Le projet Sahel eSports c'était l'idée de fédérer un petit peu les acteurs de l'eSport africain autour de projets communs puisque aujourd'hui la visibilité de l'eSport africain est quand même assez limitée et j'ai vraiment pensé que en se rassemblant on pourrait porter la parole l'Institut français a souhaité lancer ce projet autour du fond Sahel pour essayer de faire jouer les mobilités dans cette partie de l'Afrique nous avons travaillé avec les différents pays pour identifier les acteurs qui pourraient porter le projet et donc on a contacté l'ensemble des pays on a pu identifier des partenaires dans cinq pays de ce projet donc par exemple au Burkina Faso avec Inter Africa au Sénégal avec Sand Games au Mali avec Futur Comme Planète au Tchad avec l'univers des champions et on a au Niger FEF Technology Entertainment qui a voulu bien voulu rejoindre le projet puisque l'esprit de ce projet sagesse depuis le départ n'est pas de centraliser mais vraiment de distribuer distribuer la valeur distribuer la visibilité distribuer la reconnaissance nous avons organisé dans chacun des pays des qualifications nationales qui se sont tenues dans les locaux de chaque institut français ainsi qu'une grande finale qui a lieu en ce moment même ici à l'Institut français de Dakar on est très heureux d'accueillir cette compétition e-sport d'une part parce qu'il rassemble des jeunes d'autre part parce que cela fait longtemps qu'on est insérés dans les cultures urbaines dans les cultures numériques on est en plein novembre numérique c'est un support d'emploi c'est un support de divertissement et c'est un des prolongements à venir comme un nouvel objet de notre programmation culturelle moi ce que j'aimais c'est aussi la synergie entre les différentes organisations parce que on s'est soutenu mutuellement pendant les qualifications des autres pays des quatre autres pays on savait ce qui se passait il y avait de belles discussions à travers les réseaux qu'on a et ça a permis aussi aujourd'hui qu'on se rencontre nous les organisateurs on a pu se rencontrer ici à Dakar consolider les liens parler de beaucoup de projets en termes d'un parc positif on peut il ya on peut en citer énormément d'abord c'est le tournoi qui est d'abord décliné pour des joueurs amateurs mais qui a permis à beaucoup de pays de se professionnaliser il ya l'opportunité de rehausser l'image de l'e-sport dans nos régions par le fait d'avoir eu une compétition nationale et voire après internationale pour la finale pour ces joueurs qui sont passionnés qui ont pu dire aujourd'hui je prends part à une compétition je ne suis plus un stade amateur je pars vers un stade professionnel en prenant part à une finale à dakar même pour eux pour leur famille c'est quelque chose de très valorisant pour tout l'écosystème dans nos pays ce n'est plus illusoire pour dire qu'aujourd'hui on bâti un réseau solide un réseau qui a de l'avenir sur le continent à à Sous-titrage ST' 501